je voulais faire cette vidéo pour révéler un problème crucial que nous avons tous ces frustrations ces problèmes d'insatisfaction ces problèmes de l'attente que quelque chose viendra nous égayer dans la petite vie monotone qui se joue nous voulons quelque chose de beau mais en cherchant ce quelque chose que nous voulons pour nous égayer alors nous passons à côté de quelque chose d'extraordinaire parce que celui qui cherche c'est toute la machine à penser qui propose une solution donc tu cherches tu cherches avec le désir que tu as de trouver ce qui te sera favorable et quand tu le trouves tu es toujours insatisfait mais c'est une machine qui tourne constant et qui fait toujours ça qui fait toujours cette chose toujours tu es confronté à un désir et tu passes de désir en désir pour trouver ce qui ira pour toi et qui te donnera une zone de confort et dans cette zone de confort la vie vient déranger tout ce qui a été acquis parce que le bonheur ne peut pas être acquis le bonheur c'est quelque chose qui se joue d'instant en instant la joie de vivre c'est quelque chose qui est là quand tout s'arrête quand l'activité de la pensée s'arrête alors il y a un moment de joie parce que l'esprit n'est plus encombré avec la toute la tracasserie de de faire exister une espèce de bonheur un désir que l'on veut avoir et nous sommes remplis de ce désir parce que ces désirs sont le résultat de toute une machine à penser qui voudrait un lendemain meilleur qui voudrait encore exister demain toute la machine à penser pense pour demain et demain ira encore mieux et tous les lendemains comme ça sont vécu d'instant en instant toujours de la même manière on répète toujours les mêmes choses les habitudes se répètent et on est prisonnier d'un mouvement qui s'appelle moi moi qui veut moi qui espère moi qui attend que quelque chose arrivera parce qu'en attendant je suis identifié à ses pensées qui cherche cherche le niavana qui cherche quelque chose qui va faire en sorte que moi puisse être mieux et mieux c'est ce que on se donne d'avoir on veut être mieux on veut arriver à un état où on sera en sécurité où on pourra mettre le plaisir que l'on a de vivre en sécurité mais ce plaisir que l'on a et qu'on veut mettre en sécurité est éphémère donc dans cette sécurité il y a beaucoup d'être d'insatisfaction tout le monde est dans l'attente que dans la peur que tout ça finisse le plaisir quand il est là et bien il y a quelque chose sous jacent au fond en fond d'écran qui crée la peur que ça cesse que ça s'arrête parce que le plaisir n'est qu'éphémère et nous en avons toujours besoin de plus et plus encore donc l'esprit est occupé à mettre le plaisir en cage c'est à dire tout ce qui nous procure du bien-être on amasse et on veut contrôler tout ce qui nous donne un sens de bien-être un sens de réconfort le sentiment d'être aimé le sentiment d'avoir quelqu'un qui nous aime donc on veut prendre ça et on le met en et ces choses sont tes sujets tu veux les contrôler ça ne doit pas aller en dehors de ce que tu penses en dehors de ton intérêt donc tout est gardé par la demande qui est intéressée c'est une demande égocentrique qui veut exister, c'est-à-dire moi qui veut exister à peur de perdre ce qui lui donne une existence. Mais ce que tu es n'est pas ça. Ce moi, c'est juste quelque chose que tu as fabriqué pour pouvoir exister dans un monde où on te demande d'être à l'image de ce qu'on attend de toi. Donc, tu t'habilles de choses, tu amasses des choses, et avec ces choses, tu te sens être en sécurité. Tu te donnes de l'importance avec les choses que tu as pu amasser, c'est-à-dire tout ce que tu as pu lire, tout ce que tu as pu apprendre, tes diplômes, la religion que tu as, la culture que tu as, tu te donnes de l'importance avec ça. Et ça, c'est le personnage qui veut exister encore et encore et ne pas mourir. Parce que si toute cette activité cesse, il y a la mort de celui qui veut exister. Et celui qui veut exister refuse la mort. C'est-à-dire que l'ego refuse de ne plus être l'image qui t'intéresse. Donc, il crée toujours une image qui va te subjuguer, qui va te demander d'être reconnaissant, d'applaudir. On applaudit ceux qui ont réussi. On applaudit nos héros et même parfois ceux qui font des choses macabres. On applaudit. Parce qu'ils sont arrivés à avoir eu leur zone de confort. Notre grand souci, c'est qu'en faisant ça, nous perpétuons ce que nous appelons l'ego, moi, et le monde en est rempli. Rempli de cette substance qui se donne de l'importance. Et en se donnant de l'importance, on crée aussi la rivalité. On crée la différence. On crée la critique, la comparaison. Parce qu'on ne veut pas être celui qui est comparé et qui est minimisé. Donc, en comparaison, on veut être celui qui est élevé. On compare entre le riche et le pauvre. Et on veut être riche. On compare entre le petit et le grand. Eh bien, on veut être grand. On veut être faux. On veut réussir ce que la vie nous propose. Et cette vie que nous avons fabriquée nous propose ce que nous désirons. Et nous poursuivons toutes ces choses, tout le temps. Nous sommes accablés de demandes qui ont un intérêt. Donc, chacun regarde midi à sa porte pour pouvoir arriver à ses fins. Et c'est ça qui crée en sorte que nous ne soyons plus en contact. Parce que chacun a son monde. Chacun se replie dans sa petite bulle pour être en sécurité. Parce qu'il ne veut pas être dérangé avec tous ses privilèges, tout ce qu'il a pu acquérir. Il veut les garder. Et il se méfie de celui qui veut la même chose. Donc, on est dans un monde de méfiance, de contradiction. Et tout ce résultat crée la guerre. La guerre dans le monde. Les gens qui meurent de faim. La mésentente. La souffrance. Et cette souffrance peut prendre fin si nous cessons de vouloir diviser, de vouloir devenir, de vouloir amasser pour pouvoir avoir sa zone de confort. Et c'est là toute la difficulté. C'est que nous sommes formatés à croire que la sécurité est dans ce que l'on amasse. Que la vie heureuse est dans ce que l'on amasse. À l'extérieur de soi, on accumule ce que nous voulons avoir pour soi. Et tout ça, c'est éphémère. C'est ce qu'on a cru pouvoir avoir pour pouvoir être joyeux. Mais tous, on sait la déception qu'il y a là-dedans. Mais le formatage est tellement fort depuis des décennies que c'est devenu quelque chose d'instinctif. Quelque chose qui se rejoue tout le temps. Inconsciemment. On le fait parce que c'est inscrit dans nos mœurs. C'est inscrit en soi. Ne faudrait-il pas que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir remédier au problème mais pour aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas facile parce que nous ne voulons pas voir ce que nous ne voulons pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Parce que tout ce que nous sommes là-dedans à l'intérieur c'est quelque chose que le monde refuse renie l'égoïsme la peur la barbarie on ne veut pas ça donc on idéalise ce que on est et on refuse de voir qui on est et se voir tel que l'on est libère l'esprit du mensonge parce qu'à ce moment-là tu es vrai tu connais qu'est-ce qui se passe et celui qui connaît son être il est intelligent et il peut vivre complètement différemment du programme qui a été laissé qui a été dans les mœurs qu'on répète tout le temps il peut se défaire de ça mais il faut voir qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas que tous ces mensonges sont incrustés et tu n'arrives même pas à les voir il faut que tu débusques ces mensonges c'est-à-dire cette chose en toi que tu renies que tu ne veux pas que l'autre sache donc dans ton monde intérieur tu te mens à toi-même tu ne veux pas que l'autre voit vraiment qui tu es parce que tu ne sais pas quoi faire avec tu n'es pas maître il a pris possession de ton être dans la compulsion que tu as parce que tu fais des choses que tu ne veux pas mais tu fais quand même nous sommes dans un monde qui est devenu automatique mécanique nous faisons des choses et après on s'aperçoit que on souffre on fait la guerre et puis après il y a la souffrance mais on ne veut pas faire la guerre on ne veut pas détruire les forêts non plus mais on le fait pourquoi on le fait parce qu'il y a cette demande pour son bien-être la demande égocentrique qui veut exister pour être reconnu dans un monde qui a été conforme à la norme établie toutes les conclusions de toute l'humanité avant nous c'est ce que nous avons dans notre psyché et elle se réitère c'est une tradition c'est une cause sans fin vers une réussite qui n'a pas de sens se voir tel que l'on est est la chose la plus belle que tu puisses faire pour cela il faut que tu sois libre de toute la demande de tout le désir que tu veux avoir il faut que tu sois attentif il faut que tu te calmes il faut que tu t'arrêtes il faut que tu regardes les choses comme elles sont et tu vois l'insatisfaction qu'il y a dans tout ce que tu fais et à ce moment-là peut-être que tu peux t'arrêter pour voir l'état dans lequel tu es sans que le monde t'embarque encore dans la distraction de ce que tu devrais avoir les plaisirs qui te font oublier tout ça ce monde te propose que l'éphémère le plaisir et tu oublies de voir de comprendre ce qui t'arrive de cette insatisfaction de cette lourdeur que tu as de ce désespoir que tu as pour quelque chose au-delà de tout ce que tu sais il y a une raison qui fait que tu as envie de faire ça et cette raison elle vient seulement quand tu as vu le mensonge le mensonge que tu es ce que tu te racontes et qui est faux le rôle que tu joues et que tu te crois être celui qui joue le rôle ce que tu es n'est pas ce que tu es tu te mens parce que ce que tu es est au-delà de tout rôle de tout ce que la pensée peut proposer peut proposer et la pensée propose mais comme tu es identifié à cette pensée tu crois que tu es cela non ce que tu es est au-delà de tout le mouvement de la mémoire le mouvement psychologique qui se joue il y a quelque chose d'éternel au-delà de toute compréhension lequel tu peux toucher mais il faut que tu abandonnes ce que tu aimerais toucher kat de toute compréhension Sous-titrage FR ?